Il y a des trucs qui traînent là-dessus, là. La forêt. Oh, il disait coupe. De nombreux pokés de type poison peuplent la forêt des six géants. Je n'ai acheté aucun antidote. Qu'est-ce que je dois faire ? Continue à faire demi-tour. Je ne sais pas ce que tu veux. Tu n'as que ça à venir. Pourquoi c'est aussi flou, bordel ? Bonjour, mon nom est Sarah. Comment t'appelles-tu ? Enchanté, espaginette. Puis-je te demander un grand service ? Je souhaiterais traverser cette forêt, mais j'ai peur d'y aller seul. J'entends dire que des sinistres invidus qui se font appelée à Team Galaxy ont rodé. Mais comme on le dit, l'union fait la force. Puis-je traverser avec toi ? Je suis accompagnée Sarah. Voyons. Je souhaiterais tes pokémons. Mes pokémons étaient imposés, mais il ne peut plus se battre. Je savais que j'aurais dû faire plein d'antidotes à la boutique. C'est une toile impressionnante, voyons. Vraiment, l'effet de flou, là, ils ont abusé. Sérieux, regardez-moi ça. Genre, c'est flouté, le trois-quarts de l'écran. Le trois-quarts de l'écran est flouté, quoi, bordel. Ça suffit, quoi. C'est trop naze. L'effet, il est vraiment dégueulasse, quoi. Faut arrêter. On fait juste une petite promenade. Tu vas savoir ce qui est cool, non ? Chaudante, quand même. On est pokémon insecte. Yogi, insecte. Ma grosse pétule team, Yogi. Naomi et Insecto-Raga veulent se battre. Il n'y a que trois petits tours et ma grosse pétule team. La Dressus envoie un Luvinar. Ça aussi, c'est trop cool. Genre, t'as quelqu'un, tu le trouves dans la forêt, il fait toute la forêt avec toi, au pif, c'est trop bien, quoi. C'est pas vraiment un truc que t'as vraiment dans les dernières versions, quoi. Vraiment, ça manque trop de petits événements comme ça sur les trajets dans les autres, je trouve. BAM ! Allez, casse-toi-toi. Ça manque d'hommes, dit du mot. Il avait les morts. Wouah ! Comment ils ont des pops derrière, c'est trop drôle. Un chat à un million, mais t'es sérieux, toi ? Un chat à un million, mais t'es sérieux. Oh non ! Shad ! Bam ! Oh les salauds ! C'est vrai qu'on peut avoir un oeuvre de petit ravi dans les versions d'origine. Remplis par un oeuvre togepi dans l'arche en platine, histoire d'avoir un togeki dans son équipe. Ah ouais ? Ah, bardelle, la paralysus, enfin... Ah cool, merci beaucoup le vénard. Allez, butez-moi, je passe chez Rizou, là, il m'énerve avec sa gueule, là. La haine. Allez, je t'apprendrai à être mignon, là, les castons. C'est ça, tombe, meurs ! Il y a un peu de gens, là, même. Hop ! BAM ! Ah les ou... Shad, on rentre au niveau 20. Encore un Pokémon ! On n'a pas marre ? On s'apprend un truc qui ne sert à rien, en plus. Encore une autre éternelle, un objet qu'on va plus... Je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ai piffé. J'ai piffé, j'ai juste mis ça au pif. Pourquoi faut-il en faire quoi ? Faut en faire quoi, précisément ? Je ne suis pas du tout dans la stratégie, là. Au moment de faire. Ça me déprime ! Je suis nul. Hop ! Vas-y, il m'a guacqué avec l'objet. C'est inconsommable, de nez. Ben non, il ne faut pas le donner. Ben oui, ben voilà. Je m'envoie. Il faut utiliser sur lui, sa bouse et l'instinct de combat, mais tenu, ça ne sert à rien. Ah d'accord ! D'accord, d'accord. D'accord. Ben, je n'utilise jamais ce truc-là. Désolé pour les gens qui ont regardé la rediff et qui ont tapé sur leur écran. Tac, tac, tac. Balgraine. Bas-a-bas-a. A-ah-m. bah-pah-pah-pah. Mé,47. wow, C'est vrai qu'on a pas été parler aux gens qu'on a humilié. Burk c'est Krakra, il n'y a que des poker insectes dans la forêt. En plus j'ai oublié d'acheter l'antidote, quel cauchemar. Il faut croire qu'il suffit pas d'être coupé pour gagner. C'est surprenant d'avoir deux pokéons sauvages sur Jean. Et calme toi, tu peux arrêter de marcher si tu veux. Ah, il y a un truc là. Oh ! Excusez-moi ! Oh, le corps dresseur et son Pokémon salue, une étrange puissance se manifeste. Je vois, je vois l'éminence d'état des fêtes. Moi je veux surtout à quel point vous êtes naze. Allez hop. Kanuzugo s'en réussit à envoie un Levenor. T'as compris leur sympathie d'autre, tes Pokémon en souffrir leur mère. Oh, c'est toi. Terrence, le qui n'existe. Oh, Terrence et Philippe. Quand je pense que c'est moi qui ai perdu. Oh là là. Bah, vous êtes nuls. Le vieux château est abandonné et plus personne y vit. Pourtant une étrange présence semble encore y flotter. Il reste en commun des mystères et nous dans ce monde. C'est le Yelmot Isma là ? La tuition des scouts me dit que j'ai un peu comme moi. Ah merde ! J'aurais pu affronter les deux en même temps, je suis bête. C'est pas grave. Carwin le scout. On a un Sheniti. Ouah, elle ancienne ça. C'est rigolo comment il survole, ouais. Boum ! Allez, casse-toi. On a pas encore Pokémon qui crache du feu. Trop dark. Blanc... Oh Amlok Krik. Merde, pourquoi tu fais téléport toi ? Je ne vais pas faire téléport, putain. le fail fanulité j'envoie mon pokémon et je le retire je ne demande pas pourquoi ouille niveau 19 bravo niveau 20 c'est pas juste on attend qu'il y a une seule évolue je pense qu'on remplacera par quelqu'un d'autre il saura qu'il y a eu lui aussi voilà les seins de la grosse mise ultime ultime le scout on va un chenipote si vous n'avez pas un petit sujet de conversation on la met sur la table coup critique hop papinox allo allo il est là incroyable bonjour bonsoir ça va quoi ça va bien et toi on est là tranquille en train de jouer pokémon bah je vois ça je vois ça je vois ça et je me suis dit bah vu que t'étais sur discord bah j'allais passer te tenir compagnie voilà t'es le but tu fais très très bien alors les crêpes étaient bonnes les crêpes étaient très très bonnes écoute on s'est régalé bah écoute c'est le même jeu qu'à l'époque quoi ok hop hop voilà écoute pour ça ils me font ouais il est bien ou nul bah c'est le point c'est le même jeu quoi oui il est bien comme le jeu de l'époque mais en même temps ils auraient pu rajouter d'autres trucs quoi c'est ça ok bah ouais je t'avoue que j'ai vu quelques streams là pour me laisser tenter et bah ça me laisserait presque tenter en fait ouais pas à 60 euros ouais clairement pas mais ouais ouais franchement bah surtout que c'est le mot en fait c'est le système de combat de de l'époque et tout donc bon ça donne un petit peu envie quoi après comme dit me game king ouais c'est le même jeu mais pas bon je suis là dans la forêt c'est tout flou là oh la 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 c'est terrible ce qu'ils auront plus de queen il aurait pu trouver une petite patte artistique un peu à la ligne sur les groupes à trouver un truc bah ouais c'est une solution et qu'ils me rendent pas bien quoi on me le fait bah ouais ouais alors que c'est une technique moi il a le mérite d'être joli quoi non putain il l'a tué ah merde j'ai voulu qu'il y avait le pnj qui attaquait et bah oui et du coup tu peux pas le récupérer on va se refaire et alors le multi xp qu'est ce que t'en penses bah écoute moi c'est parce que j'ai la flemme d'xp mais c'est relou que ce soit obligatoire quoi oui on aurait dû laisser le choix de le désactiver quoi ouais bien sûr le concept de l'ADA ça existe pas chez gamefreaks il y a une direction artistique pour l'argent on va dire ouais mais bon la direction de l'argent on sent qu'ils ont repris des assets de let's go quand même regarde là c'est infâme le machin il est juste devant moi et il est fou il faut que j'aille dessus pour que ce soit pas fou oh la la mon dieu genre mais tu sens que c'est un effet tu vois c'est un effet à la con mais pourquoi ils ont fait ça quoi bah oui parce que tu sens que ça fait et ça fait un peu le même effet que links awakening mais en fait ça fait il y a en moins en pas maîtrisé bah ouais ça fait pas du tout miniature en fait enfin ça fait pas ça donne presque un effet cache misère comme s'ils avaient un peu honte de leur jeu quoi tu vois trop bizarre oh la 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 quelle misère ça peut prendre que les gens d'ailleurs hurlent sur la boîte ouais il a vraiment trop la haine du jeu ce mec je peux c'est vraiment dommage parce qu'il y a plein de petits effets sympas les phases de combat sont quand même cool il y a une bonne vibe je sens qu'il y a eu du boulot derrière mais puré il y a plein d'erreurs qui font que ça marche pas trop quoi après est-ce qu'on sent qu'ils ont repris des trucs de let's go ou pas ouais bah enfin je veux dire dans impossible de viser quand il y a plus d'un pokémon on peut pas attraper quand il y a deux pokémon on est de la merde ah bah d'accord ok oui en fait enfin il y a notamment les phases de combat ressemble beaucoup à ce qui s'est fait dans let's go et je me demandais s'il y avait des trucs qui pouvaient s'y apparenter ou pas du coup bah non ok non mais ok non c'est même qu'on va aussi me combat que dans les anciens ok bah let's go je trouvais joli tu vois ouais ça rend pas le cas là qu'est-ce qui avait fait let's go tu te souviens Game Freak c'est Game Freak alors que là c'est Hulka du coup ils ont fait la pokémon tout à fait absolument heureusement qu'elle a l'arcus derrière au moins il rampe pas c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai Non je parlais de celui-là il rame pas, par contre Arcus il va ramer de ouf hein, ça sert à rien d'y croire, il va totalement ramer le putain de jeu là, je me souviens le premier trailer avec les pokémas à 5 fps là, ah d'accord si la caméra se rapproche ça veut dire que le pokémon est gros en gros, enfin c'est un, non c'est un poké, non ça veut dire quoi, A2, IV, A31 ça veut dire quoi ça ? Non j'ai pas compris, attends, non pardon cause a partagé un tweet sur le discord et il dit que dans pokémon diamant et perle un redditeur a trouvé la raison pour laquelle au début de certains combats la caméra était centré sur le dresseur, si ça vous arrive, sachez que ça signifie que le pokémon que vous rencontrez à 2 IV, IV, A31, ouais ça c'est pour l'an qui joue strat ça, c'est genre les stats du pokémon, ça fait le sort qu'il a de bonnes stats si je comprends bien, bon je m'en bats les couilles moi, mon pokémon je le fais, je le range dans la boîte après, on dit je joue pas avant le prochain, on espère que le jeu va pas avoir de baser framerate comme dans restage, je préfère, je préfère le côté collectionnique que combat quoi, après c'est bien pokémon c'est un jeu où tout le monde a à boire à manger dedans quoi, j'entends des qui font pour le shiny, d'autres qui font pour le pokédex, d'autres qui le font pour les combats, t'en as qui le font pour gueuler dessus et voilà, ils achètent le jeu tous les ans, ils gueulent dessus, c'est ça, mais du coup ils avaient participé au développement de certains jeux, notamment de Nier Automata, Metal Gear Rising Revenge, Yakuza 0, Ace Combat 7 et Dragon Quest 11 apparemment, mais ils étaient en co-développe quoi, ils étaient pas bien sûr en full dessus, là par contre ça a l'air d'être vraiment leur premier jeu de hazel. T'as victoire et rien de mystérieux ? Oh ce n'est pas grave, Meditica ! Bah bon, probablement. Dans la forêt à l'égorat, il y a beaucoup d'objets au sol qui ne sont pas visibles à quoi de ferrité, prends le temps de les chercher, ok. Ah, j'ai trouvé une potion, j'avais fait ça pour le bouclier parce qu'il faut quand même goûter avant de dire j'aime pas. Il a trop la haine de bouclier, il m'expose. Mais là, même avec des gants, j'y touche pas. Non, moi, en vrai, si on me l'offre, c'est ok, franchement. Ah bon, aussi, hein, tous les jeux sur Blade of, je suis ok, hein. Ah bah oui, j'ai déjà. Non, non, en vrai, je pense qu'il sera dans ma liste de Noël, je pense que... Petite liste 1D. Ouais. J'ai mis comme toi, avec le Guardian de la Galaxie, exactement, moi, sur PS4, je pense qu'il sera dans la PS5. Et bon, bien sûr, peu de miel. La puissance ! Mais ouais, parce que bon, impossible de trouver une PS5, hein, je sais pas comment t'as fait, toi, mais bon... Ah bah, faut l'orquer ses discounts, hein. D-Lab, hamster joueur, on connaît, hein. Ah mais je les suis, hein, et tout, après, bon... Je crois que j'ai demandé aussi, j'ai demandé aux gars, si jamais ils voyaient un tweet qu'ils me l'envoient direct. Voilà, sorti, je suis chaud, j'ai les nœuvres, ici. Je n'aurais pas pu traverser cette forêt, merci beaucoup, Spainette. Ah, on peut peut-être essayer de choper un corneb. Putain, mais pas un rose bouton dans le genre. Apparemment, il y a une offre sur Amazon pour l'Oculus Quest 2. Ah ouais, à combien ? Il est à 349 euros chez Amazon, mais t'as 65 euros offerts en bon d'achat. Ouais, puis c'est la version 250, évidemment. Non, c'est la 128. Ok. Je serais 128 et l'autre, c'est 56, je crois. Comme ça fait un peu chouard, 56. Ouais. Mais évidemment, voilà, pour préparer le métaverse, ça peut être un bon plan. J'avoue. Cornèbre. Bon, j'ai déjà mon PSVR, ça me suffit. Ah bah oui, c'est sûr. Vas-y. C'est pas toi, Gamebook, à un Quest ? Ah, peut-être. C'est simple que c'est lui. Oh le bâtard ! Ocule Quest 2, ouais. On avait joué à Wreck Room. Hum, d'accord. Je sais pas ce que c'est. Je suppose que c'est un jeu pas très sympathique. Enfin, un peu flippant, non ? Non, 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 c'est Roblox. Ah, ok. C'est Roblox. Genre, c'est tout mignon. Alors, t'as plein de modes de jeu et tout, c'est trop cool. Après qu'on se refasse ça. Ouais, carrément, carrément. D'accord. J'ai peur de le one-shot. Ah, c'est bon. Alors, c'est vrai ça, t'as un jeu social. Genre, t'as des endroits pour lui chatter un peu en mode abo ou VR chat, quoi. Et t'as des modes de jeu, genre un espèce de mode escape game, des trucs d'aventure à la Zelda, t'as un Battle Royale, plein de trucs, quoi. D'accord, ok. Bien, bien. Allez, rentre dedans. Putain. On rappelle que Bagus, c'est mon rival. Par contre, on l'a pas croisé depuis tout à l'heure. Peut-être en arrivant en ville. Eh ouais, je suis beaucoup trop loin pour toi. Ah, de ouf. Il a déjà tué le battle, là. Ah bah oui. Bon, il rentre dedans, là. Putain, il rentre du tout. Le mec qui est au fou. Super balle. Tu rentres dans la super balle. Putain, mais c'est pas vrai. Vas-y, il va falloir que je... Est-ce que j'ai de quoi le paralyser ? Ouais. Ah, ça va. Ah, les Pokémon. En tout cas, pour Arcus, j'ai hâte de voir les gens qui n'ont pas encore capté que c'est pas un open world. Quand ils vont day one, les jeux fermés. Allez, je pense. Putain, il a réussi à s'empoisonner, ce Macron. D'accord, il va te la... Wouah ! Oh, tu m'en fous, putain. C'est maintenant ou jamais, sinon il va crever. Je me réjouis d'avance. Ah, c'est... Non, putain, mais... Bah, crèves, tu préfères crever plutôt que d'être dans mon équipe. Vas-y. C'est pas grave. Il ne veut pas être instrumentalisé. Qu'est-ce que tu dis, là ? L'exposition de Pokémon. C'est ça, là. L'humeur du poison, ça t'apprendra. Je t'aurais pu te donner de l'amour. Non, mais la com' de Arceus, c'est en mode... Ouais, vous avez vu le trailer ? On dirait vraiment Breath of the Wild. On reprend tous les plans de Breath of the Wild. C'est vraiment... On s'est vraiment inspiré de Breath of the Wild. Après, ils sont en mode, quoi ? Vous avez cru que c'est un open world ? Mais non. C'est un mode Star Hunter-like. C'est bête ou quoi ? C'est bon. ... moi j'ai bientôt fini unpacking yes il est pas très long c'est trop bien c'était peut-être 2h mais ouais c'est ça bon moi j'ai du mettre 3h parce que j'ai pris mon temps mais ouais c'est ça c'est dommage c'est tellement satisfaisant Shonipot il adore marger des feuilles si un détourmi l'attaque il riposte avec c'est pointe arrière Shonipot ah c'est un fameux on va l'appeler pompot voilà merde je peux l'emmettre à l'équipe genre il y en a ils arrivent à sortir que l'ongue à frère j'avais dit que c'était un peu drôle bah ils l'ont jamais dit officiellement mais oui c'était les trailers c'était clairement sous-entendu quoi donc oui après en vouloir aux gens de croire que c'est un open world genre bon j'ai rien à dire c'était de leur faute mais bon ça se voit quand même on va pas casser du sucre sur le dos des mutus des mutus hop c'est clairement la com qui s'entendait clairement que c'était un open world oui en fait non t'as un hub tu as ta mission et tu y vas du coup il n'y aura qu'un seul village tout ça quoi c'est vraiment chaud encore une fois pour le corps d'oeuvre sinon on passe à la suite on va voir pomme pote le chenipote pomme pote sans les mains pomme pote à l'envers pomme pote sous l'eau je fais ça l'est plus important par rapport à la pomme pote à oui d'accord c'est pour ça que je le pote en tout ah d'accord très bien très bien tiens mort moi on se casse 205 ouais les pêcheurs 205 ouais il est pêcheur Oh ! Moustable ! Incroyable ! C'est pas que les moustobés sauvages baisse. Est-ce que j'ai le one-shot ? Ouf ! Trop bien sans délivration. Hop ! Vas-y moustoboué ! Je te veux dans ma chaine ! Yes ! Qui veut être un moustoboué ? Une autre chatte. Une autre soupe qui crache. Hop ! Moustoboué. Un organe de flotte et d'ondes sur son cou. Gonfle quand tu as une bouée lorsqu'il remplit d'air. Quand il flotte, il garde la tête hors de l'eau. Incroyable. Pokémon aquablette. Hop ! Quelqu'un qui se désigne pour être un moustoboué sinon je verrai moi-même. On va ! Dans le chat je crois que tout le monde a un nom non ? Non y'a pas manchot, y'a pas guemo. Mais bon guemo je pense que c'est... On va essayer de choper un petit rio lui un dé. Où tu mets Tiffany ? Ah ! Bien vu. Hop ! On va appeler. Hop ! Violette. Donc. Donc. Hop ! Tac ! Désolé une seule. Non, t'évolues pas assez vite. Tac ! Plus elle gentille plante. Couillez les deux mes cerises. En flemme de replanter. Bon c'est pas un manchot mais je suis... Ah ! Désolé manchot. J'avoue que ça aurait fait un bon manchot désolé. T'inquiète pas on se rattrapera manchot. Non, il aurait fallu que je prenne T-Plouf je pense. Je suis un manchot. Ah ah ! Tout à fait. Hop ! T'inquiète on se refera. Hop ! Hop ! C'est Maguissi. Il m'a influencé. Ça m'a influencé. Légèrement. Oh là là. Hop ! Alors ça commence demain la streamance ? Ça commence demain. Absolument. D'accord. Un petit horaire pour les auditeurs. Hein ? Un petit horaire au pif. Eh ben écoutez demain à 20h. Sur ma chaîne Twitch. On va regarder un très vieux film. On va regarder les temps modernes de Chaplin. Voilà. Que je n'ai jamais vu. J'ai vu des extraits. Et du coup voilà. On va regarder. On va voir un peu l'histoire du film. Tout ça. Ce genre de choses. Et voilà. S'intéresser à un truc qui a quand même plus de 80 ans. Donc. C'est intéressant. Ça se fait un petit peu vieux. Hein ? Ça se fait un petit peu vieux. Un petit peu. Un petit peu. Est-ce qu'il a été diffusé en IMAX en 4D ? Ouh. À l'époque. Écoute. Je crois que pour l'époque en tout cas c'était de la 4DX. Mais. Mais. Ouais. Du coup on va faire ça. Mercredi. Je vais découvrir 12 minutes. Je pense. Voilà. Ce sera surtout le matin et le midi 2. Ok. Voilà. Et après. Vendredi le chaud. Le Nt chaud. Le mec s'appelle Parfait. Quoi ce blaze. Parfait. Carrément. Un prénom ça. Ça va. Les Legos. Est-ce que c'est vraiment un prénom ? Les Legos surdimensionnés. Je suis curieux. Parfait. Prénom. Ah mais ça existe je crois. Parfait. Ce prénomique c'est plus souvent masculin. Comment? Quoi ? Oui. Tout à fait ça existe en SMS qui me semble . C'est chaud. Ah bah coutain, faut avoir de sacrés parent pour nommer son enfant parfait. C'est comme ça, on choisit pas son prénom. Une belle victoire qui m'échappe. Ça ne meurt pas aujourd'hui, je dirais peut-être faire une pause. Je crois qu'il a 6 Magikarp le bâtard. C'est obligé d'avoir 6 Magikarp. Toi t'avais fait les jeux à l'époque du coup, Magus ? Alors moi, oui, je suis sûr d'avoir au moins fait une partie de l'aventure de Diamant et Perle. Je suis sûr que je ne crois pas l'avoir fini. Et c'est sûr que je ne l'avais pas acheté. Je l'avais eu d'une autre manière. À cette époque, on pouvait jouer de diverses manières, disons. Bien sûr, on voit. Et je suis sûr d'y avoir joué au moins de cette manière-là. Après, c'est sûr que je ne l'ai pas acheté. Je crois que les Pokémon, ça faisait partie des rares jeux que j'achetais sur les S à l'époque. D'accord. Parce que toi aussi, tu avais cette autre manière. Oui, oui, oui. Cette petite cartouche magique avec une crozette. Tout à fait. Exactement. Moi, je me souviens en avoir acheté au moins deux, d'ailleurs. Dès comme ça. Parce que je crois que la première avait cramé ou, je ne sais pas, ne marchait plus. J'en avais acheté une autre. C'est fou comment c'était tellement facile entre guillemets à l'époque. C'est dingue quand même. Tu vois juste que c'était rouleau parce qu'elle survivait pas à mise à jour. Il suffisait que tu fasses une mise à jour de ta console, elle ne marchait plus la machine. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Comme ils pouvaient Nintendo à l'époque. Après, moi, j'avoue, je n'avais pas connecté à la console à l'intérieur. Je crois que j'ai jamais connecté à la DS1. Enfin, si, je l'ai fait, mais genre vraiment pas mal d'années après. Je faisais de haut parce que, il y a moins, il parle, c'est trop bien que de online. D'accord. Je faisais des échanges, des combats, tout ça. Et c'est vraiment à la fin de vie de la DS que j'ai découvert qu'on pouvait la connecter et qu'on pouvait récupérer les énigmes du jour de Layton. Voilà. Et j'étais dégoûté parce que, voilà, il y avait des centaines de dénimes que je ne ferais jamais. Je souviens que c'était infâme. La DS1 marchait que sur un type de clé wifi particulier. Ah oui, oui, oui. La DS1 marchait pas avec les clés WPR et tout. C'est ça. Le truc bleu comme ça. C'était très galère. À la bonne époque. C'est ça, ouais, non, non, c'était assez galère. Et moi, déjà, bon, déjà internet, moi, à l'époque, c'était pas ça. Alors bon, si en plus fallait un truc spécifique. Le mec s'appelle pas comme. Ils ont vraiment des noms pas commode. Ah oui, pas comme les autres. Oh, putain, fou. C'est pas comme ça, Dinedine. Peu commun. Ils me lancent pas parce que là, je suis parti. Vous voulez m'entourner, bien sûr. Ah, bon dieu. Ah, Nintendo, si vous voulez m'engagez. Oh, la fatigue. Oh, ils ont saoulés, là. Ils ont perdu 10 vies ouvertes. Ils partent, là. Oh, là, je te fais perdre des vies ouvertes, désolé. C'est quoi, c'est... Euh... Ticouik, il fait un massacre sur cette route. Bye bye. Bye bye. Je vous ai battu pas comme le péchaire. Oh, c'est horrible. Je déteste la défaite, ça me rend nerveux. Tout ça. Hop. Un item, qu'est-ce que c'est ? Une potion. Mais c'est de... Mais c'est de la merde. Hop. Non, on dit pas c'est de la merde. On dit je n'apprécie pas. Le miracle que c'est. Les vestigeons, la vie mémoire. Ah ouais. C'est super de faire du vélo, les cheveux au vent. Pas vrai ? T'as pas de cheveux. Et toi ? Ouais, la laisseuse. Ouh là, t'as l'air coriace. Non, oublie ça. Je veux le répater. Enfin, tu peux garder tes Pokémon. Allez, on circule. Ok. Oh, qu'est-ce que tu dis ? La maison de l'homme des souterrains. Le fondu des profondeurs. Oh, trop bien. On va aller voir ça après. Non, non. Allons soigner nos amis qui l'ont bien mérité. On a que des chads. Hop. Oh, quelle adore abresseuse ? Quel genre de Pokémon as-tu choisi pour t'accompagner ? Voici une application Pokémon. Pour savoir combien tes Pokémon t'apprécient. Voici une application Pokémon. Indicateur d'amitié. Incroyable. Et là, il met zéro. Sur tout le monde. Parce que je n'ai pas d'amis. Et non. Surtout que tes Pokémon ne t'apprécient pas, vu que tu les exploites. Alors. Qu'est-ce qu'ils m'aiment bien ? Je pense que c'était celle-là. Hop. C'est marrant. C'est marrant. Je me souviens d'avoir briné mon luxe. Ça va être route aussi à l'époque de Diamant. Les membres de la Team Galaxy ont capturé les Pokémon de plein de gens innocents. Il faudrait faire quelque chose. Mais tout le monde a peur d'eux. Ah, mon beau petit Pokémon. Je vois qu'il prenne bien soin de lui au moins. Ah, mais c'est horrible ! Le pauvre. Alors, Pokémon est KO. Ça veut signifier simplement qu'il est à bout de force. Il suffit de lui donner un rappel pour le réanimer. Merci, Captain. Hop. Captain Obvious. Captain Biglum. Hop. T'as vu notre immeuble ? La Team Galaxy est si riche qu'elle peut bâtir ce genre de bâtiment en claquant des doigts. Ouais, incroyable. La fameuse Pokémontre qui était vide sur l'écran de la DS. Ouais, 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 c'est ça. Salut, ça t'intéresse de déterrer des trésors ? Oh, mais tu lui demandes peut-être qui je suis. Je travaille au musée minier de Charbourg. Mais ma vraie passion, c'est les trésors. J'ai bien l'intention d'en trouver plein grâce au conseil de l'homme des souterrains. En parlant de conseil, laisse-moi t'en donner un. En creusant, tu vas pas s'assembler sur de la roche sombre très dure. Ne pas pas ton temps taper dessus. Tu ne feras qu'accélérer l'effondrement du mur. Car c'est en tête quand tu viendras un prôle d'exclamation trésor. Voilà. Oh, tu m'as reconnu, pas vrai ? Oui, je suis bien le visionnaire qui a pris l'initiative de creuser les grands souterrains. Tu peux m'appeler l'homme des souterrains. C'est comme ça que tout le monde m'appelle. Je vais te faire un cadeau. Tiens, fais-moi plaisir. Utilise l'abonnation. Il peut aller le ExploraKit. ExploraKit. Utilise l'ExploraKit qui se trouve dans la poche rare de votre sac pour vous rendre dans les grands souterrains. Oui, trop bien. Enfin. Bref, suis-moi. Je ferai de toi une star de l'aspect logique. Ok. Suivons ce monsieur bizarre. Evidemment. Je vais te confier quelques missions tout d'abord. Va dans les grands souterrains. C'est pas bien compliqué. Tu fais utiliser ExploraKit. Attention, il fonctionne y en intérieur, dis dans les grottes. Allez, dépêche-toi. Ok. Oh, Pierrick. Eh, c'est pas une aide. C'est ta première fois ici, non? Il vient des grands souterrains de Sinnoh. C'est un gigantesque réseau de galeries qui serpente sous Sinnoh. Quoi? Tu veux savoir ce que je fais dans un tel endroit? Il y a tellement de choses à faire ici. Je pourrais bien avoir du mal à te répondre. Imagine un peu. On peut déterrer les trésors sans reconstruire une base secrète. Si tu veux en savoir plus, je devrais parler à l'homme de souterrain de ces vestigeants. Pourquoi ils ont enlevé ça des autres Pokémon, bordel? C'est juste trop bien comme truc. Hop. Je vais appuyer sur Y. Ok. Alors, je vais maintenant y aller. A la prochaine. Ils ont un petit peu commencé avec ça dans la 3D. Tu pouvais te mettre des petites grottes personnalisées, je me souviens. En mettant des petites peluches dedans, des petites tables et tout. Et là, c'était vraiment le truc en version XXL. Ok. Hop. Du coup, il y a une petite salle avec des Pokémon en liberté. Ok. Si tu l'es. Oh, il y a une excellente. Ah. Je vais se faire un petit. Non, je m'en fous de toi. Je vais se faire un tissage appareil. Oh. Il y a une petite quick. Paraveleux. Oh, il y a un niveau 19, le Boog. Excellent que ce soit l'appareil. C'est trop styleux. Bon, je vais te laisser. Je vais te dire un peu avant de dodo mon stream. A toi, bonne soirée. Bisous, Gamoki. Bisous. Bon dodo à toi. Oigne. Oh. Merde. Non, il a twitché quick. Oh, méchant. C'est affreux. Le petit quick est mort. Oh, elle ne va pas se laisser faire. Oh, putain. C'est encore mal finir ce soir. C'est pas vrai. Oh, là, 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 là. Oh, là, 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 là. Oh, là, 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 là. Oui, dément. Excellent. Wouah, il y a trop de flow. Franchement, manchot, excellent, ça tira bien. Bah, oui, grave. Avec sa grosse langue, là. Ça représente vraiment bien ton pseudo, je trouve, en plus. On dit des conneries, là. En plus, il a une évolution, je crois, dans la cage. Je ne sais plus comment il évolue. Mais loul, là, si tu ne veux pas, ce pas grave, je ne le mets pas. Hop. Excellent. Comment il évolue, déjà ? Si ce n'est pas une connerie, je réchange ou quoi. En apprenant l'attaque roulade, plus passer un niveau. Ah ouais, d'accord, roulade. Où ça ? Il doit pranker le niveau, roulade. Le niveau 6 ? Hum, très étrange. Ah, mais il a déjà un roulade. Effectivement, il peut évoluer juste après, du coup. Bizarre. Manchot, tu veux être excellent ou pas, du coup ? Je pense que je vais mettre quelqu'un d'autre. J'aurais préféré Mousse Tabou à ta place. Oui, mais bon, il se les fait carottes sous le nez. On peut mettre quelqu'un d'autre, sinon. Parvis. Ah bon, je crois mort, quoi, franchement. Franchement, tu abuses. Je vais mettre une à quoi, comme ça, quand il va l'ouard. Il va être surpris. Hop, là. La cœur dans l'équipe. Franchement, mon cher, mon charmant chaud, tu ne comprends pas. Je ne comprends pas. Tu fais le difficile, là. J'avoue, je suis un petit peu choqué, là. Avec l'arté qu'a besoin, t'es en dehors. Hop. Ok, comment on reçoit ? On a la surface. Ça a l'air trop bien. Du coup, on peut faire sans lines de ce que j'avais compris. Ok. Peut-être que c'est une fécrie ou je ne sais pas. Probablement. Alors, tu as aussi à descendre dans les grands souterrains. Beau travail, mais t'inquiète pas. Non, j'allais dire, tu peux partager peut-être les souterrains que tu créais, non ? Ouais, bah, en fait, à l'époque, t'avais du multi local, quoi. D'accord. Il y a plein de pieds, là, une porte, là. T'es en dehors sous-terrains, il faut qu'on commençait. Si tu en sortes plus, il n'y a pas de venir vers moi. Ok. Et ils ont sous-terrains, ils sont immenses. C'est un droit idéal pour s'amuser. Bon, je dirais que t'as fait la fine bouche. Lol. Lol, lol. Je viens de les débloquer. Ok. Boutique de vélo. Je veux gérer rentrer dans le bâtiment de la Team Galaxy, il n'en est pas ressorti. Je me demande ce qu'il fabrique là-bas. Ok. Il me paraît que cette vie est ancienne. C'est difficile d'imaginer quand on voit tous ces mes immeubles. Incroyable. J'ai un ami qui dit que la Team Galaxy lui a volé son Pokémon préféré. Je me demande si c'est vrai. Les Team Galaxy n'ont pas l'air d'être des voleurs. Oh, mais qui est cette mystérieuse personne ? Tiens, mais c'est un Pokédex. J'en conclut que tu assistes le professeur Sorby dans ses recherches. Comment t'appelles-tu ? Enchanté, Spayounette. Je n'oublierai pas ton nom. Moi, je m'appelle Cynthia. Je suis une dresseuse comme toi. En passant d'étudier les mythes sur les Pokémon. Ici, à Vestillon, se trouve la statue d'un Pokémon des temps anciens. Si on en croit les mythes, c'était un Pokémon d'une puissance incommensurable. Mais qui sait ? Tu rencontreras peut-être une créature de ce genre en voyant jouer avec ton Pokédex. Oh, j'y pense. J'ai un cadeau pour toi. Ça devrait être utile. J'espère se l'en approche. C'était 93. Coupe ! Oui, on peut couper. Ok. Que la chance t'accompare à une jeune dresseuse. Et là, on peut couper un menu. Ah, là, il faut que j'enseigne un Pokédex, malheureusement. Hop. Vas-y, Hunaco, elle prend coupe. Hum. Bah. Bah. Je veux pas couper ? Attends, mais je l'ai mal fait. Vous ne le range pas ? Il faut le badge à ville. Ah, d'accord. Ok. Tout s'explique. Allons faire des achats. Bienvenue. C'est bon, le chat, là. Faites pas les malins. Hop. Moi, je vois Pokémon, ça t'y est pas encore née. Non, j'éconne. Parce que T-Quick, T-Quick, il est vieux. Alors. Pauvre de moi, je me dirai jamais de si tôt cette balade dans la forêt des vestigions. J'ai appris ma leçon. Je ne sortirai plus jamais sans une corde sortie. Incroyable. Puis tu es rat de badge, puis la boutique Pokéne, t'as pas besoin de produit. Ouais, en fait, c'est vrai, c'est aussi un truc que je trouvais dommage, c'était que genre... C'est cool, tu peux mettre ton perso, tu peux changer la couleur de peau de ton personnage principal. Par contre, tous les PNJ, ils sont blancs. Ah. C'est un petit peu dommage. Coup dur. Ah, mais c'est sûr que... Ils ont laissé comme à l'époque pour ça. Ah, mais d'accord. Mais non, mais si, j'ai envie de valoir le surnom. C'est pas dommage. Bonjour, je suis spécialisé, non, tu veux que j'ai vu le surnom de tes Pokémon ? Oui. Voyons si Bogoss pour Castorno, c'est un bon pseudo pour lui. Bogoss, c'est ça, c'est un surnom acceptable. Ça te dirait de lui trouver un meilleur surnom ? Non, c'est bon. Ah, que pensent-ils de Unaco et de Xerang ? Est-ce qu'ils trouvent pas que Manchot, c'est mieux, quand même ? Ah si, il est ouf. Hop. D'accord, c'est un surnom acceptable. Tu as commencé avec quelle version ? Euh, rouge et bleu. Par contre, j'ai vraiment très très peu de souvenirs. Et je sais plus du tout où j'ai foutu mes cartouches à l'époque. Mais j'avais commencé avec rouge et bleu. Excuse-moi, tu n'aurais pas envie de te... Ouais, pijaco. Ah ouais, pijaco ! Ouais. Non, bah, Violette, tu vas t'en aller, là. On rattrapera une violette plus tard. Le pijaco, il est intestable. Pijaco, tu vas être un pijaco, quand même. Pijaco. Pijaco, c'est 20 sur 20. Ah, ben oui. C'est trop bien, il dit pijaco, quoi. Vous envoyez pijouk. Prenons soin, pijouk. Pijaco. Et oui, parce qu'il représente une croche. Mémorise et répète les mots des êtres humains. Si plusieurs de ces Pokémon sont réunis au même endroit, ils apprennent tous les mêmes mots. Incroyable. Ok, bonne note de musique. Ouais, je veux bien. Ah, ben là, bizarrement, il veut bien. La peine, tu seras Tadmorp, et puis c'est tout. Pour le bien soit, toi aussi, c'est un pijaco. Hop. Tu ne peux pas renommer les Pokémon échangés. Ah, je suis vraiment chaud. C'est le coup qu'il a de mettre un stop. C'est un surnom impeccable. Prends soin de pijouk. Ah ouais, je ne peux pas le renommer, le pijaco. Tant pis. Tu as vu, je suis le conseil du bâtiment. Je suis de garde H24. Ah oui, ça se tuait. Je suis japonais. Je n'ai pas de jour de repos. L'autre championne d'arène va souvent à la forêt de vestigeants. Je me demande ce qu'il y fabrique. Non, bizarre. Ça reste la personne qu'on rencontrerait plus tard. La poubelle est vide. Ça fait une terminité que c'était recyclage. Mais je n'en suis jamais servi. J'espère que tu en feras bon usage. C'était 69. Coup dur pour le manchot. Attends, il y a quoi la télé ? Il y a quoi la télé ? C'est l'heure de la main verte pour les cultivateurs en herbe. Aujourd'hui, je sais combien d'inviter l'expert en baie. Wep, wep, wep. Cette fois, nous nous intéressons à la baie marron plantée par Spionette. Elle semble avoir donné un bel arbre. C'est genre, j'ai écrit mon nom à côté. D'ailleurs, trois baies ont poussé dessus. On peut dire que cette dresseuse est vraiment très louée pour cultiver les baies. Je ne m'étonne pas du tout. Cette chère Spionette, son talent me laisse toujours un bouche bée. Ah ah ah, du connard. Ferme ta gueule sur ce, bientôt tout le monde. Ah ah. Il me fatigue. Jamais je ferai des jeux de mots si pourris. Surtout pas sur le prénom des persos. J'ai ramassé plein de sots, du coup, je vais décorer ma Pokémon. Je suis à deux ans d'être au point pour le super concours, lui, en police. J'ai vu des pierres qui brillent dans les grands souterrains. Incroyable. Ah oui, c'est vrai que les souterrains, c'est un spot de pierres pour évoluer. Certains collectionnent les badges, d'autres s'illustrent au super show concours. Par contre, ce qui était vrai qu'il y a la version d'origine, c'est que tu pouvais utiliser le micro pour dire une phrase à la con, que Pijaco pourrait péter à chaque combat à la façon que tu es habituelle. Ah ouais ? Ah ouais, j'ai des fois. On pouvait faire ça, what the fuck, merde ? Je suis bien, quoi. Attends, j'en avais... Je ne savais pas, c'est génial. Comme quand t'appelais ton chien par un gros mot dans Nintendo, comme ça. Hop. Trop bien, quelqu'un aimait ma base secrète. Hop. Avec l'attaque Babil. Ah ouais, croyable. L'attaque Bilbo là. Évidemment. La fameuse. Depuis que la Team Rocket a construit ce bâtiment, la tension est palpable en ville. Je dirais même que l'ambiance est délétère. C'est un digitude, mais il ne s'est rien qui vaille. Qu'est-ce qu'il se fait avec là-dedans ? Délétère. Si tu lis de la situation, tu vas trouver une bici.